Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un pack, donc c'est pas une figurine, c'est un pack que l'on m'a prêté afin de vous la présenter sur la chaîne des Ghostbusters. Donc c'est un kit, comment devenir un chasseur de fantômes. Écoutez, on va le découvrir ensemble, je vais le découvrir avec vous parce que je ne l'ai pas encore déballé. Allez, c'est parti tout de suite pour la review. Voilà, donc je remercie mon ami, encore une fois mon ami Jean-Claude, il va commencer à devenir le partenaire de la chaîne à force de me prêter des produits que je puisse vous présenter sur la chaîne. Donc c'est vraiment sympa, lui, merci à toi Jean-Claude. Donc voilà, j'ai reçu ce kit Ghostbusters, donc très joli, comment devenir un chasseur de fantômes avec le logo des Ghostbusters. La boîte est très jolie, je vous la montre un petit peu de côté, voilà Ghostbusters avec le logo. Derrière pareil, voilà, j'ai lu un petit peu le descriptif en anglais. Donc c'est un kit pour les nouveaux employés, pour les rookies, lorsque vous voulez travailler chez les Ghostbusters. Donc voilà, on nous rappelle que c'est une fondation qui a été créée en 1984 par le docteur Peter Winkmann, par le docteur Egon Spengler et le docteur Raymond Stanz. Voilà, donc on nous rappelle que c'est pour éliminer tout ce qui est les entités un peu paranormales. Et donc voilà, c'est un kit destiné pour les rookies. Alors on va l'ouvrir, je vais l'ouvrir, voilà, ça s'ouvre comme une petite boîte. Alors il y a pas mal de choses dedans, je vais les découvrir avec vous. Alors là on a le kit employé, donc voilà, c'est tout ce qui est à l'intérieur, donc on va le découvrir. On a, ça c'est super, on a un plan de la ville de New York avec Bibindom en photo, voilà, c'est génial. Alors je vais l'ouvrir. Ah ouais, c'est sympa, donc une magnifique photo du logo des Ghostbusters. Voilà, c'est cool. Et quand on l'ouvre, on a un plan, ça c'est génial. On a un plan de la ville, de la ville de New York, donc c'est super. Bon, par contre c'est marqué en anglais, donc ça c'est un petit peu, c'est un peu dommage, il n'y a pas de traduction en français. Donc le plan. Ce qu'on a là, on a un certificat, paranormal, ok, donc on a un certificat. Voilà, je vous montre un petit peu cartonné comme ça. Ouais, c'est cool, donc il n'y a rien au dos avec le logo des Ghostbusters, donc je pense qu'il faut mettre son nom. Qu'on a encore, alors ça c'est joli, on a un carnet, un vrai carnet que vous ouvrez avec un élastique des Ghostbusters. Équipement, donc du manuel. Ah d'accord, donc c'est un manuel, d'accord, c'est un manuel d'équipement et de protocole. Ok, ah ouais, s'ils sont vraiment allés dans les détails. Et donc c'est pour les rookies, ça c'est pour les apprentis, avec une carte, occulte boucle, d'accord. Donc je vous le montre un petit peu, c'est très joli, c'est vraiment très soigné. On a des illustrations avec pour l'uniforme. Donc voilà, on a une représentation de l'uniforme des Ghostbusters. Il y a un plan, il y a pas mal de choses. Je vous le dis, je le découvre vraiment avec vous, donc c'est vraiment sympa. Les procédures, je pense que ça c'est la procédure pour éliminer les fantômes. C'est vraiment génial. Ouah, super. Encore une fois, il faut maîtriser l'anglais là. Vous avez des annotations si vous voulez noter des trucs. C'est vraiment un objet de collection, c'est vraiment génial. Comment utiliser les Proton Pack. Ok, ouah, c'est cool, super. Vraiment sympa. Donc le petit carnet avec le petit logo des Ghostbusters, encore une fois, vraiment très joli. Donc on a encore un stylo. Un stylo Ghostbusters. Voilà, je vous montre un peu de plus près. Génial. Un vrai stylo. Super. Je vais lui remballer. C'est une carte d'employé aimantée. Alors si je ne dis pas de bêtises, je vais l'ouvrir. Ouais, ouais, c'est un aimant. En fait, vous retirez l'adhésif et c'est un petit aimant. Je vais vous montrer de plus près les Ghostbusters employés. Super. Je vais lui remballer. On a encore un prospectus, donc un tract. Voilà. 155, 23, 68. Voilà. Appeler les Ghostbusters, c'est génial. C'est excellent. J'adore. Là, on a quoi ? On a la facture. Ah oui, ça, il m'en avait parlé. On a la facture. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser à marquer, bon, ce sera un petit peu dommage. C'est quand même un truc de collection. Donc une facture des Ghostbusters, voilà, quand ils viennent chez vous. On a le logo des Ghostbusters en tissu. Donc à coudre sur l'uniforme. Donc ça, si vous faites du cosplay, voilà, vous avez déjà un logo à coudre. Je crois qu'il y en a un deuxième avec le nom Rookie. Donc ça, c'est bien quand on fait des cosplays. Donc ça, c'est super bien. Encore une carte. Voilà. Encore une carte de visite des Ghostbusters. OK. Ça, c'est un autocollant. Voilà. Un autocollant magnifique. Non, je vous dis, les fans de Ghostbusters, là, vous vous régalez avec ce pack. C'est vraiment génial. Ah oui, ça, c'est pour le slime. C'est pour Ectosplasme, d'accord, Ghostbusters, container. Oui, c'est pour contenir du slime. Mais il faut l'acheter à part. C'est pas fourni avec. Donc voilà, une petite capsule pour contenir le slime. Et je crois que c'est tout. Si je dis pas de béthique. Ouais, c'est tout. Bah écoutez, les amis, j'étais vraiment content de vous avoir présenté ce petit kit. Merci à toi, Jean-Claude. C'est super cool de nous avoir, d'avoir permis aux abonnés de découvrir ce petit kit. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me marquer un petit commentaire et à me liker la vidéo. Si ça vous a plu, bien évidemment. Vous pouvez me soutenir également. Il y a un lien Tipeee. Donc voilà, si vous voulez regarder des vidéos, deux, trois vidéos gratuitement. Voilà, ça me finance quelques centimes pour la chaîne. Ou si vous voulez donner un don, c'est un euro minimum. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt. À très bientôt pour de nouvelles reviews. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501